Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Revoilà le printemps et entre deux dramas, pensez à prolonger le rêve en allant secouer des branches de cerisier en fleurs, mais je vous propose aussi un joli bouquet de nouveautés et de vintage ce mois-ci encore. Les tops Autumn's Concerto. Si vous aviez par hasard échappé au charme de Van Ness Wu dans son rôle de Villainous Crush de Princess Wei Yang, vous ne pourrez plus lui résister après avoir vu Autumn's Concerto. Superbe mélo taïwanais qui coche toutes les cases du genre et où il est un atout charme de taille. Vous aimez les bad boys repentis ? Eh ben double dose puisqu'on ouvre les festivités avec le prototype du fils pourri gâté en mode autodestructeur qui au départ veut faire une crasse à la gentille fille pauvre et méritante avant de fondre devant sa gentillesse et son intelligence et se racheter une conduite par amour. En plus on y va à fond les ballons parce que notre princesse Sarah n'a jamais connu sa mère, a perdu son papa et sa fortune et sa belle-mère s'est acoquinée avec un vieux dégueulasse qui va la harceler sexuellement à toutes les occasions. Tu as déjà tout pour un drama des familles mais là mais là c'est re the drama car alors que nos amoureux surmontent bien des difficultés on nous balance un cancer du type et amnésie et un chantage familial sans oublier l'inévitable enfant du secret et du coup la deuxième partie nous permet de jouer belote et rebelote dans la dynamique des personnages. C'est un régal de bout en bout vu que tout à coup tu as l'impression d'être tombé dans 10 miles of peach blossoms, le fantastique en moins et avec une fille dans le rôle de Yérois et un garçon dans celui de Baïtienne. Et alors faites-vous plaisir avec Van Ness sous la douche qui va vous envoyer direct en prendre une justement de douche et des scènes hyper sexy avec un bon passage du mode bâtard activé assez savoureux. Offrez-vous vraiment ce plaisir car oui vous le méritez. Autumn's concerto c'est de la bombe. Mr Queen. J'étais très intrigué de voir le remake coréen du déjanté Go Princess Go et si on a bien gardé un vent de folie dans cette histoire et les grandes lignes c'est tout de même un peu plus sage je vous l'avoue. Alors déjà je le dis d'entrée de jeu vous n'aurez pas la scène harlequin avec rouler bouler par terre sur fond d'éclairs et de voilage dans les ventilateurs. Je l'ai guetté guetté et cette scène mais voilà nos sages coréens n'ont pas osé de même qu'ils n'ont pas osé non plus alors la mythique scène de prout dans la chambre à coucher ça aussi c'est passé à la trappe. Par contre ça reste très drôle et l'actrice principale y est formidable. Le pitch est donc quasi le même avec toutefois une orientation culinaire puisqu'on a un playboy narcissique qui est chef cuistot à la maison bleue et qui se retrouve après un accident dans le corps d'une reine de corée du 19e siècle. En dehors du choc physique et temporel il va falloir jongler avec les pièges de la cour où tout le monde veut sa peau. Les deux belles doches en tête, la rivale concubine et même le roi en question que tout le monde prend pour un roi fantoche mais qui trame depuis longtemps sa rébellion et déteste le clan de sa nouvelle épouse. Du coup le changement de tempérament de sa reine n'a pas fini de le surprendre et bien sûr comme dans la série originelle on va jongler avec une homosexualité de camouflage alors que l'héroïne slash héros est de plus en plus confus sur son orientation sexuelle. Ça fonctionne très bien et tous les acteurs s'en donnent à coeur joie avec une bande son pleine de peps et de fantasy et de savoureux personnages secondaires. True Beauty. Adapté d'un webtoon populaire la série a cartonné et j'ai beaucoup aimé malgré un bon nombre de critiques à soulever. Comme d'habitude zéro crédibilité sur cette ambiance lycée où tous les acteurs sont trop vieux et puis que dire de l'uniforme quand même un poil trop sexy des filles ou du papier peint shabby chic sur les murs. Mais le vrai problème n'est pas là. Revenons à l'histoire. Une lycéenne change de bahut après être devenue la souffre douleur de son lycée pour crime d'acné et de lunettes et donc de mochitude. Elle jure qu'on ne les reprendra plus et au lieu d'aller chez un dermato elle se lance dans une opération de cache misère avec bébé crème, concealer, double dose, triple dose en tout genre. Enfin bref tu es bien dans un drama coréen. Et là c'est un crime suprême oh my god car il faut qu'elle garde le secret de cette double identité entre mochitude au naturel et sublime pépé grâce à son fond de teint. On se fout de nous. Comme si les autres grognasses de son bahut ne se maquillaient pas aussi. Sans compter que la victimisation de la fille mince mais acnéique c'est pas sympa certes mais quid des petites grosses alors qu'ils font vaguement de la figuration au dernier plan. Ce qui sauve la série du mauvais goût c'est la personnalité de la miss qui est accro aux bd d'horreur et son triangle amoureux bien sûr avec d'une part le beau gosse pas commode du lycée qui ne peut pas l'encadrer et le rebelle à bouc d'oreille et moto qui avait pour moi des relents de mathias dans Lucie l'amour et rock'n'roll. Et c'est clairement le beau gosse qui est formidable et envoie une image ultra positive car il est rapidement la seule personne avec laquelle l'héroïne peut littéralement se montrer sans phare et qu'il accepte dans toute sa friquitude avec un dévouement sans faille. Big crush du coup tout du long même si je sais que la guerre faisait rage en ligne autour de la série entre les deux ships. Pour moi c'était plié d'avance je n'ai jamais calculé le deuxième perso masculin tellement le premier offrait tous les exemples du petit ami fantasmé parfait. N'ayez pas peur de tomber dans le piège du drama régressif cours de récré je ne sais pas si on y découvre la vraie beauté mais en tout cas on y trouve un vrai bonheur et que dire de la thématique séduction et constipation à part qu'elle est sacrément culottée. Dating in the kitchen Voilà une série qui est un hymne à la sensualité sous toutes ses formes et que je recommande très chaudement. Le pitch une jeune cuistot talentueuse mais encore sous le radar se retrouve dans le viseur d'un CEO blasé dont elle va égayer les papilles mais également réveiller bien d'autres appétits. J'ajoute également à la recette un facteur de différence d'âge pas si fréquent finalement dans nos dramas est fondé vraiment pour ce tandem porté par la toujours pétillante Rosie Zhao et l'acteur Lin Yu Chen. Comme en plus c'est une série courte vous auriez tort de ne pas vous offrir cette petite gâterie c'est à déguster sans modération. La pépite My Dear Destiny. C'est ma série what the fuck préférée je pense et oh mon dieu que je suis heureuse de pouvoir enfin la placer dans mon mois drama car j'ai poireauté depuis la fin du printemps dernier pour avoir enfin un sous-titrage sur les onze derniers épisodes. J'étais bloquée à l'épisode 25 et carrément au bout de ma vie devant cette injustice mais ouf voilà enfin j'ai pu terminer cette série. Objectivement c'est le bordel sur le plan du scénario. Les costumes et les maquillages tiennent plus de Sissi impératrice rencontre Nina Hagen que du réalisme historique. Et on est dans le surnaturel avec sorcière, loup-garou tellement pourave avec oreilles d'elfes en plastique sorties de farfouilles et perruques blanches qui masquent à peine les cheveux noirs de l'acteur. L'intrigue en soi est assez convenue avec un McGuffin d'épées et de pendentifs que clairement tu t'en fous royalement très vite. Mais honnêtement toutes ces maladresses passent vite à l'as entre 1 la choupitude absolue de l'actrice rayon de soleil de Sleepless Princess et Peta Deli Temple. 2 les scènes ultra réussies du roi victime d'un enchantement qui a le physique de l'emploi en lycanthrope. Alors certes ça a des allures des malheurs de Chi Chi, tant l'héroïne prend cher au début vu que tout le monde cherche à lui faire la peau d'une manière ou d'une autre et qu'elle a droit à la noyade, la bastonnade, la torture, l'enfermement, la prison, l'empoisonnement, j'en passe et des meilleurs. Mais outre qu'elle a hérité d'un sang magique qui la guérit de tout, elle a aussi une belle résilience face à l'adversité et pas du tout une personnalité à la princesse Sarah en victime résignée. C'est un vrai 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 rayon de soleil et elle va vous toucher le cœur comme elle arrive à toucher celui du roi bâtard. Déjà quand tu commences avec une scène d'ouverture jacuzzi, pétales de roses et bisous sous l'eau, pas de soucis tu es sur l'autoroute du kiff. Et si sur papier ça paraît mal barré, je peux lister dans cette série un nombre dingue de scènes mémorables et iconiques. Sans oublier que cette série avait une des plus belles bandes originales à mon goût de 2020 avec au moins trois thèmes musicaux magnifiques. Donc je persiste et je vous dis que ce drama what the fuck est avant tout un feel good drama et une vraie bonne surprise. Ils auraient pu faire plus court. Invisible life. J'avoue que quand j'ai vu Aoui Klo au générique, je n'ai même pas hésité à aller go pour une série où il joue un patron peu commode et sa relation avec une jeune employée ambitieuse qui commence comme il se doit par une antipathie bien réciproque. Et le début est très bien évidemment, malgré des détails qui auront zéro importance par la suite, comme la mémoire photographique de la donzelle qui m'avait joyeusement rappelé au début Oh My Sweet Liar. C'est une série qui a le mérite d'être hyper réaliste car la phase de séduction se passe assez vite pour nous montrer l'après. Et l'après, comme dans tous les contes de fées, bah c'est pas très joli joli. Alors que le couple est confronté aux vicissitudes d'un bébé arrivé trop tôt, des belles mères envahissantes, de compétitions au boulot et surtout de problèmes d'argent. Car pour une fois, enfin, le patron n'est pas le big boss de la compagnie et nos jeunes mariés auront à se coltiner bien des tracas et même les aléas du divorce et de la garde partagée. Sur le plan culturel de la Chine moderne, c'est très intéressant et ça renvoie aussi quand même à pas mal de problèmes de notre propre société, soit le double standard entre hommes et femmes face au travail et la parentalité. Malgré quelques persos secondaires un peu casse-couille, on a donc des enjeux sociétaux passionnants et c'est globalement bien joué, même si c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Du coup, la série aurait pu être excellente si elle avait fait la moitié de sa diffusion, soit grand maximum, voire 25 et c'était bon. On continue la playlist. Avec GoGo Squid, la sortie récente du spin-off de la série D.T. Apple Dog Time m'a poussé à regarder enfin ce drama avec Yang Tzu de Ashes of Love à qui on confie quand même souvent des rôles de quiche qui se découvrent des capacités. Alors là, au début, tu doutes qu'elle en est tellement ils te la vendent en ravissante idiote kawaii. Mais bon, c'est Yang Tzu alors tu peux jamais lui en vouloir et on te sort du chapeau que son perso est en fait experte en intelligence artificielle en plus d'avoir des talents de cyber-chanteuse. Comme quoi, hein ? Évidemment, c'est surtout pour forcer le trait sur notre association standard de garçons habillés en noir faisant la gueule et vivant une vie monacale et la nana rayon de soleil habillé de blanc ou de couleur pastel. Dans la grande tradition et le plus grand plaisir de nos couples yin-yang. Ici, notre moine a dédié son existence à l'univers de la cybersécurité, plus particulièrement du CTF, soit des tournois où des équipes s'affrontent pour se voler des données et est donc le coach d'une petite équipe qu'il veut emmener cocorico chinois jusqu'à la première marche du podium international. On est patriote ou on l'est pas et puis c'est comme ça. Et ça laisse apparemment zéro place à la bagatelle, ce qui est bien dommage vu qu'on a quand même un plan où on nous apprend que le perso masculin porte des caleçons XXXL. Enfin, ça s'invente pas. Pourquoi nous donner ce genre de détail ? Donc il en a dans le calbut. Ça nous fait bien plaisir. Donc du coup, notre grand calibre va croiser une mistinguette qui flashe sur lui dans un cybercafé et va donc se lancer dans sa propre tentative de brèche de sécurité en essayant d'infiltrer sa vie et son cœur. C'est charmant tout plein et le couple fonctionne du feu de Dieu avec une jolie découverte pour cet acteur qui est trop adorable en pépère à chat et va donc rejoindre, j'ose à peine le dire, nos fans de Minou de tout poil avec Pet at Daily Temple et The Cage of Love. Alors par contre, zéro crédibilité pour la soi-disant différence d'âge entre les deux personnages puisque 1, ça se voit pas. Et 2, les acteurs ont le même âge en fait. Nous infantiliser Yangtze avec des cailloiries en tout genre n'y changera rien. Mais bon, c'est un joli duo bien attachant. Donc go go go, tentez ce drama si vous ne l'avez pas déjà fait. Unrequited Love. Je vais devoir préciser que j'ai regardé la version de 2021 car apparemment ce drama est adapté d'un roman si populaire qu'il y a déjà eu une version en 2019, des spin-offs divers et variés, et un film en cours de production avec l'actrice de Princess Silver. C'est une bluette assez sympa, mais je n'irai pas non plus jusqu'à crier au chef-d'œuvre, donc je comprends difficilement cette folie de l'adaptation. Le pitch, une jeune fille, aime depuis l'enfance un garçon brillant qui ne la calcule pas, d'où le titre Un amour non partagé. En fait, le titre s'applique à quasiment tous les personnages de l'histoire, tant même les personnages secondaires se retrouvent en galère avec des amoureux et des amoureuses qui les friendzownent ou les utilisent comme bouche-trous ou pour leurs besoins consuméristes. Nos deux personnages principaux sont présentés comme trop purs pour ce monde dans une série universitaire avec des prétentions intellectuelles puisque ça cite à tout va Kant, Neruda et surtout Baudelaire, dont l'Albatros sert de métaphore filée pour la majeure partie de l'histoire. Il est certes touchant l'acteur au grain de beauté sur le nez, mais pour être honnête, j'ai espéré jusqu'au bout que le drama ferait le choix couillu et bien plus intéressant de nous caser l'héroïne avec un autre amoureux tellement je n'avais pas envie de la voir faire une fin avec un type qui ne l'a jamais calculé. Alors certes, il y a des erreurs, boulettes et mensonges de la part de l'héroïne qui ont mis des bâtons dans les roues de leur histoire, mais tout de même, ce type ne la voyait même pas alors qu'elle était une des plus intelligentes de l'école et qu'elle était régulièrement dans son périmètre. Donc j'aurais adoré une histoire trop tard Gaspard quand enfin il commence à s'intéresser à elle, mais bon, ça n'est pas arrivé. Du coup, j'ai trouvé que cette série un peu trop à l'image de ses personnages soit bien trop sage et bien trop réservée. The Life of the White Fox. Alors ça j'ai réservé, cette série ne l'est pas du tout puisqu'on y retrouve l'acteur FictionGuo, abonné aux séries WTF avec Su Yu et Go Princess Go. Il joue un esprit renard qui cherche depuis mille ans à devenir immortel grâce à une perle magique. Perle qui finit par un heureux hasard scénaristique collé à une fille de brocanteur, dégourdi et roublarde. Comme je l'ai déjà mentionné le mois dernier, on n'est jamais déçu par les histoires de renard dans les drames coréens et chinois et donc, bah, rebelote. Voilà une comédie fantastique pleine de peps avec démons, chasseurs de démons, cultivateurs, voyage dans le temps et notre héroïne mortelle qui se retrouve bien embarrassée au milieu de tout ce bordel car menacée de mort de toutes parts. On a une jolie cohabitation dont les dramas chinois ont le secret, mais comme d'habitude avec cet acteur, c'est clairement FictionGuo, notre grand échalat aux oreilles décollées qui tient tout le drama, tant sur le plan de la comédie que de l'émotion. Crash Landing on You. Un gros carton sur Netflix cette série et nous en parlerons avec Aurélie pour notre spécial Yunbin qui est toujours aussi irréprochable. La série est très importante dans le cadre de l'évolution des mentalités de la Corée du Sud envers les frères ennemis du Nord. Puisqu'on part sur une histoire d'amour impossible, quasiment à la Romeo et Juliette, mais du coup bizarrement version Heidi et heureusement sans tragédie. Une riche CEO, et oui pour une fois c'est une fille, se retrouve coincée derrière les lignes ennemis après un accident de parapente. Par un heureux hasard météo et scénaristique, elle tombe dans les bras d'un beau gosse de l'armée du Nord qui la cache et avec lequel elle va vite nouer une intense complicité. La série s'articule autour de deux parties, la première en Corée du Nord, la seconde en Corée du Sud avec la découverte du monde de l'autre. Je dirais que dans mon cas du coup j'ai un avis mitigé sur la série car autant j'ai adoré la première partie et la vie au village de Corée du Nord, autant la deuxième partie m'a moins captivée avec en plus une série de révélations de plus en plus incongrues et de coïncidences et d'heureux hasards qui poussent le bouchon un peu loin Maurice et qui font quand même sortie de son cul. Comme souvent chez les Coréens, la galerie de personnages secondaires vaut sacrément le coup d'œil, en particulier la joyeuse troupe héritière de la septième compagnie du beau gosse. Les flops, to love. Si le mois dernier j'avais été consterné par l'apathie de Zanilia Jao dans Legend of Fae, qu'elle ne fut pas ma surprise de voir Kenny, son iceberg de Princess Agents, dopé et pour cause dans cette intrigue policière sur fond d'histoire de drogue. Lui qui bougeait à peine un cil dans Princess Agents, le voilà en train de gesticuler, charmer, lancer Euyad et compagnie et rien que pour ça, les premiers épisodes valent le détour, d'autant qu'il se prend vent sur vent de la part de l'objet de son affection, une sublime patronne de café au tempérament aussi fort qu'un espresso. Lui est un ancien policier devenu homme d'affaires, en fait infiltré dans un plan de démantèlement d'un réseau et va s'ajouter à l'affaire le meurtre d'un protégé de la donzelle pour lequel le perso masculin va se retrouver soupçonné. Tout le début est en flashback avec une première partie de chaque épisode du point de vue de l'héroïne et la deuxième partie du point de vue du héros, ce qui montre tous les malentendus entre les deux. C'était très rafraîchissant de voir notre Kenny aussi décontracté et chanté comme une casserole, mais j'avoue que je n'ai pas trouvé l'histoire transcendante et rapidement décrochée avec une fin qui en plus n'est pas particulièrement réussi. Donc ça a été une déception du genre ça commençait bien, mais ça a fini par être juste naze. Hi Jekyll and me. Regardez pour le chouchou coréen d'Aurélie, le formidable Hyun Bin, on pouvait espérer beaucoup de son double rôle puisqu'il campe un personnage à identité multiple. L'originalité est que son vrai moi, notre typique CEO psycho rigide qui fait la gueule au passé tragique, est un Mr Hyde alors que son alter ego est un chevalier blanc prêt à secourir la veuve et l'orphelin et accessoirement la jeune funambule en détresse. Du coup, c'est notre héroïne fraîchement sortie du cirque du soleil qui craque pour l'alter ego depuis l'enfance, mais va se bouffer le nez avec l'odieux CEO qui nous fait le coup du jumeau caché pour ne pas révéler le scandale de sa schizophrénie. Les enjeux de l'intrigue pour l'héroïne, sauver le cirque familial que le CEO veut virer de son parc d'attractions très inspiré de Disneyland en version plastique toc, et pour le personnage masculin, retrouver sa thérapeute qui lui avait promis la guérison juste avant de se faire kidnapper, enlèvement dont la seule clé est l'héroïne qui bien sûr souffre d'amnésie suite au choc. Bref, malgré un très bon démarrage, même Hyun Bin ne sauve plus les meubles vers la fin alors que la série perd en rythme et franchement en intérêt. Unique Lady 2. Autant j'avais fini par accrocher sur la saison 1 malgré de gros défauts, autant là je dirais que c'est vite oubliable et pas vraiment nécessaire. On est dans la suite des aventures de notre trône au féminin et elle va continuer à galérer avec son chéri de la saison 1 à qui on n'a pas grand chose à reprocher tant qu'ils sauvent les meubles en nous offrant quelques scènes croustillantes. Donc je vous résume, ça pêche au enfin dans cette saison. Mais c'est moult intrigues et complications de trop et du coup le meilleur de la série, c'est le dernier épisode avec un retour au temps moderne. Donc si vous avez aimé la saison 1, contentez-vous d'un best-of et de l'épilogue et passez à autre chose. A Girl Like Me. Cette série commençait plutôt bien, elle aussi, avec une héroïne reine des élégances de sa ville, dotée d'un caractère bien trempé et dont tous les projets de fiançailles tombent systématiquement à l'eau. Vlatipa qu'elle rencontre un duc fonctionnaire à sa hauteur dans une séquence vol au dessus du canal dont les dramas chinois ont également le secret et avec lequel elle forme vite un joli duo. Sauf que ben c'est pas folichon en fait et bien que je l'ai bien l'actrice au grain de beauté et son chéri, ils ne sont pas ultra charismatique et l'histoire manque assez d'originalité et finit par traîner carrément en longueur. Du coup, dans le genre, y'a mieux. Les Nigny d'or. Meilleur acteur. Van Ness Wu bien sûr. Comment vouliez-vous que je ne lui donne pas la palme avec ce festival qu'il nous offre dans Autumn's Concerto ? Entre les moments bâtards, les moments choupis, les séquences émotions avec son gosse ou face à ce qu'il croit être la trahison de sa chérie, sans oublier les scènes sexy et scènes de douche. Ben je suis humaine, je n'ai pas résisté. Meilleur actrice. Shin Ye Sun, Mr. Queen. Elle est extra en reine frappadingue qui va foutre le dawa à la cour de Corée. C'est une espèce de Katrina Byrne coréenne avec beaucoup de tempéraments. Meilleur acteur dans un second rôle. Jang Yi Tie dans Unrequited Love. Honnêtement, j'ai secrètement shippé son perso, quoiqu'un poil immature avec l'héroïne, tellement je le trouvais plus sympatoche et plus charismatique que le personnage principal qui est quand même souvent à d'autres tensions. Il était très bien dans King Is Not Easy, donc je vais le guetter celui-là parce qu'il a un chouette potentiel. Meilleur actrice dans un second rôle. Cha Chung Roy. À la fois pour son rôle de duaine dépassé dans Mr. Queen et celui de villageoise nord-coréenne dans Crash Landing on You. Il faut quand même en avoir sous le coude pour se faire remarquer face à l'actrice de Mr. Queen et alors là allons-y parce qu'elle, elle se pose là. Meilleure chanson. Sans hésitation, le thème principal de My Dear Destiny, que je peux enfin placer ce mois-ci et qui figure dans mon top 10 des chansons tant ce duo est une pure merveille de romantisme. Meilleure scène. Aïe, 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 aïe. Il faut que je place tout de suite My Dear Destiny quand même avec un joli plaqué mûr et une scène émotion avec bougie de l'improbable que tu dis que ça va se terminer en incendie mais non et donc toi t'es là, t'es juste ému tellement cette scène est jolie. Et puis aussi une scène de morsure d'oreille dans The Life of the White Fox. Mais bon, à tout seigneur, tout honneur et vous vous doutez que je vais placer une scène avec Van Ness. Donc oui, je place une scène avec Van Ness Wu pour sa scène en mode bâtard activé au sortir de douche avec notre héroïne. Bon, bah voilà, là aussi encore, je suis humaine, je n'ai pas résisté. C'est tout pour ce mois-ci, je pense que vous aurez compris que le thème était plus belle la vie avec Van Ness Wu, donc plus belle la vie avec Van Ness Wu au printemps alors que les bourgeons bourgeonnes et les fleurs fleurissent. Donc, bien qu'on soit au printemps, je vous recommande d'aller voir ce concert d'automne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle sélection. Bon Beach Watch !